Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 201. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la grande patate, l'envie de créer des choses. Bienvenue dans vos 7 minutes de motivation, de sport, du créatif matinal. Aujourd'hui, un petit épisode, oui, encore motivation, pour ceux notamment qui veulent se lancer, qui n'osent pas, ou ceux qui sont en train de se lancer, voilà, bref. Au moment où vous lancez, quand vous lancez votre projet créatif, vous lancez votre propre empire multimédia. Oui, votre propre empire média intergalactique, pour reprendre les mots d'Elon Musk, quand il a annoncé son projet de média. Alors certes, vous n'avez pas les moyens d'Elon Musk, mais vous avez un point commun avec lui. Vous êtes votre propre patron. C'est une grande liberté, mais vous n'en avez peut-être pas l'habitude, attention. Cela peut être déstabilisant dans une entreprise, une journée, déterminée par votre cadre de travail, les horaires, son chef, son patron, les clients, les objectifs, la stratégie, enfin bref, tout un tas de choses qui sont définies par les autres. Peut-être vous attendez certains mails pour pouvoir faire certaines tâches. Dans la petite entreprise qui est la vôtre, vous démarrez seul. Allez, sans bureau fixe peut-être, sans objectif fixé par un chef, mais aussi, il faut le dire, sans client. C'est à vous aussi de construire votre propre marque, c'est à vous de faire en sorte que votre entreprise produise un produit qu'elle pourra proposer au monde entier. Car oui, votre entreprise est par nature une multinationale, une entreprise intergalactique, un empire multimédia. C'est tout le bonheur d'Internet. C'est à vous d'aller trouver chaque lecteur ou auditeur un par un, où qu'il soit dans le monde. Ce n'est pas parce que je parle français que je ne peux pas m'adresser au monde entier. Quand je regarde les stats d'écoute, quand on regarde les stats de son blog, de son site, quand on regarde un petit peu d'où viennent les gens, on se rend compte qu'on n'est pas dans une petite entreprise qui ne fait venir que les gens qui passent dans la rue. Non, vous pouvez aller capter les gens dans le monde entier, dans l'univers même peut-être. C'est à vous, en revanche, d'aller trouver ces lecteurs, ces auditeurs un par un. C'est à vous d'imaginer le second produit, puis le troisième produit et ainsi de suite. C'est à vous d'assurer le spectacle, comme on dit, assurer le show, comme diraient les américains. Au départ, donc, sans lecteur et sans client, vous êtes finalement redevable avant tout et uniquement envers vous-même. Le soir, au moment de vous coucher, vous devez pouvoir répondre oui à la question essentielle. As-tu fait avancer ton projet aujourd'hui ? Alors, pour faire avancer votre projet, vous devez absolument vous fixer un cadre et vous y tenir. Et ce n'est pas forcément simple. Toute notre vie, nous sommes guidés par des contraintes fixées par d'autres. Nos parents, le système scolaire, notre entraîneur de foot, notre patron, notre chef. Alors, cette liberté, elle peut devenir très grisante, mais aussi déstabilisante. Paralysante même, très clairement. Et c'est là où on tombe dans les logiques de procrastination. Dans ces logiques où finalement, on a la liberté d'avancer sur son projet, mais on n'avance pas. Au boulot, vous êtes contraint. Arriver à une certaine heure, vous installez à votre bureau, utilisez un logiciel en particulier, travaillez avec certaines personnes sur un projet en particulier. Dans votre petite entreprise, vous avez la liberté de vous organiser comme vous le souhaitez. Travaillez sur le produit qui vous semble le plus pertinent, à l'heure qui vous semble la plus pertinente, de la manière qui vous semble la plus pertinente. Oui, votre petite entreprise ou votre empire multimédia fonctionne selon les règles que vous avez fixées. C'est le bonheur d'être empereur, hein, n'est-ce pas ? Bon, ensuite, à vous de vous organiser. Donc, rien ne vous empêche, par exemple, de cuisiner pour trouver l'inspiration. Moi-même, j'enregistre le podcast, parfois à 5h30 le matin, parfois à 15h30. J'écris mon livre le plus souvent entre 5h et 7h le matin, à la table de la cuisine en buvant un thé. Mais parfois, oui, aussi, je suis assis sur un gros ballon qui me sert de chaise de bureau, en écoutant à tue-tête les réseaux de Chili Peppers, ma petite dose de motivation du matin. Et parfois, à la place, bah, je vais courir au lever du soleil. C'est mon choix, c'est ma liberté, très clairement, je vous le dis, hein. Toutefois, attention, il faut se préserver du piège de cette liberté absolue. Il faut savoir user de cette liberté pour créer son contenu, car cette liberté, c'est une chance. Mais il faut savoir la contenir. Nous sommes, c'est clair, toujours plus efficaces avec une contrainte. C'est un fait, c'est comme ça, ça a été étudié. Quand nous avons une contrainte, nous sommes plus efficaces. Alors, dans votre entreprise, vous devez vous fixer des contraintes et des objectifs. Et le premier objectif, l'objectif par-dessus tout, doit être de publier le plus souvent possible. Cela doit devenir votre obsession. Publier le plus souvent possible, publier le plus régulièrement possible. Et donc, tout créateur devrait s'efforcer de penser à une chose. Oui, une seule chose. Que pouvez-vous mettre en place maintenant pour que votre propre spectacle se joue tous les jours ? Peu importe ce qui se passe. Voilà, vous avez compris mon obsession. Quelle est la vôtre ? Oui, quelle est votre obsession de créateur ? Je vous laisse la journée pour y penser. Peut-être pour m'en dire plus sur le forum, sur Patreon, dans le groupe Facebook que j'ai un petit peu réactivé hier. Faut le dire. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada